Bonjour, aujourd'hui c'est un angle un petit peu original pour traiter la peur d'aborder puisqu'on a eu en atelier de coaching un gendarme CRS qui flippait d'aborder des jolis inconnus. Je vous en parle, c'est sur Morning Kiss. Bonjour, ici Alex Wagner, je suis coach certifié, formé à la PNL, expert en relations hommes-femmes et j'ai fondé l'Institut Morning Kiss pour accompagner les hommes et les femmes dans leur développement pour réussir leur vie et trouver l'amour. Et cette personne qu'on va appeler Franck, alors il n'est pas exactement CRS, ça j'ai mis ça dans un titre un petit peu racoleur, il est gendarme et il est gendarme dans des opérations assez musclées puisque notamment il a intervenu sur une descente de stupes, il était en ligne de front avec le gros bélier pour casser la porte blindée de l'appartement et c'est lui qui devait rentrer en premier dans l'appartement avec ses collègues qui faisaient éventail et tout autour pour vérifier qu'il n'y avait rien et il s'est retrouvé nez à nez avec le dealer de drogue qui était armé et il a été amené à sortir son arme de service. Alors il n'a pas eu à tirer, heureusement, mais voilà, situation d'arrestation musclée. Et ce client, Franck, il est passé l'autre jour à l'Institut pour récupérer, après ces deux jours de coaching, pour récupérer son exemplaire dédicacé de mon livre et il m'a montré certaines choses, il m'a raconté certaines anecdotes, il avait dans son sac à dos son arme de service et son brassard de policier, de gendarme et il m'a montré, alors c'est assez impressionnant son arme de service, j'ai pu sous-peser son arme après qu'il ait triplement vérifié qu'elle était, comment on dit, je ne connais pas les termes, désarmée, qu'il n'y avait pas de balle dedans, donc j'ai sous-pesé cette arme pour la première fois et voilà, c'est lourd, parce que ce n'est pas un jouet. Et après il m'a montré les balles. Et les balles, ce sont des balles creuses, je crois que c'est comme ça qu'il l'a appelé, il m'a expliqué que ces balles creuses, elles s'écartent en rentrant dans le corps de l'assaillant, de la victime, je ne sais pas comment on l'a fait, de la personne sur laquelle on tire, elles s'ouvrent pour qu'elles s'arrêtent net dans le corps de la personne. Alors, c'est en partie pour faire des dégâts à l'intérieur, pour le stopper net, mais c'est surtout pour ne pas que la balle ressorte et puisse toucher quelqu'un d'autre. Donc elles s'écartent et elles s'arrêtent net. Et moi je lui avais dit, mais comment ça se fait que j'aurais imaginé que si tu veux stopper quelqu'un net, tu lui tires dans la jambe. Comme ça, il est mis hors d'état de nuire. Et non, Franck m'a expliqué que pas du tout, parce que quelqu'un d'armée, même s'il a la jambe cassée, ou une balle dans la jambe, il peut quand même continuer à tirer. Alors que s'il a une balle qui s'ouvre dans son abdomen, là où il y a les organes, il s'arrête net. Il n'est plus en état de nuire. Et même là, depuis les attentats terroristes, les gendarmes tirent une deuxième balle, une balle dans la tête. Ça s'appelle la balle de confirmation. Parce qu'il arrive aujourd'hui qu'il y a des assaillants qui ont des gilets pare-balles. Donc d'où l'obligation, la nécessité vitale de tirer cette balle de confirmation. Parce que Franck m'a expliqué que quand on sort son arme, en tant que gendarme, et quand on tire, c'est qu'il y a un danger mortel. On ne fait pas ça pour arrêter quelqu'un qui veut s'enfuir. Je veux dire, on est en situation de légitime défense, avec un risque mortel. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que... Bah, excusez-moi, je vous ai un peu craché dessus, là. Parce que j'ai trouvé ça frappant. Je veux dire, Franck était venu faire deux jours de coaching à notre institut, et parce qu'une partie de son travail sur lui, c'était de prendre confiance en lui, et de diminuer sa peur d'aborder, et qu'il puisse provoquer des rencontres un peu partout où il allait, pour qu'il puisse faire des rencontres spontanées, quand l'envie lui vient, quand il voit quelqu'un, et il se sent comme attiré à y aller. J'ai trouvé ça frappant qu'un grand gaillard, parce que Franck, voilà, c'est un... C'est le gendarme, quoi. C'est le mec, s'il vous arrête sur l'autoroute, après une course-poursuite, on ne fait pas les malins, quoi. Il nous demande les papiers du véhicule, on lui donne direct. Donc voilà un grand gaillard, et qui ressent de la nervosité, de la peur et de l'anxiété sociale, à la perspective d'aborder une jolie inconnue. C'est quand même dingue. Donc, je voulais t'en parler, parce que j'imagine que toi aussi, tu ressens cette peur et cette anxiété, je voulais te dire que c'est normal, parce que Franck aussi, il ressent ça, alors que Franck, il est entraîné pour des situations mortelles, des situations où il y a un danger de mort. Donc, c'est très important de comprendre que l'enjeu ici n'est pas de retirer ce que tu appelles encore aujourd'hui la peur, l'enjeu, c'est de vivre avec. C'est d'apprivoiser cette peur, c'est-à-dire, c'est d'avoir la réalisation, le déclic, que la physiologie qu'on appelle peur, c'est-à-dire le cœur qui bat, les papillons dans le ventre, on commence à transpirer, on commence à bégayer peut-être. Cette physiologie de la peur, elle est identique à la physiologie d'un état d'excitation. C'est-à-dire que quand on fait un grand 8, et qu'on paye pour faire un grand 8, eh bien, on a les mêmes facteurs physiologiques que quand on flippe, quand il y a un vrai danger. Donc, là est la solution, c'est non pas de se défaire de cette peur, mais de lui donner un autre contexte et un autre sens. C'est-à-dire, quand on sent qu'on a les papillons dans le ventre et le cœur qui bat, à l'idée d'aborder une inconnue, c'est de se dire, ouais, je vais faire un truc excitant, je vais faire un truc qui n'est pas commun, je vais aller créer ce moment de rencontre spontanée, je suis super content d'avoir croisé cette nana, bah oui, forcément c'est excitant, bien sûr j'ai le cœur qui bat, bien sûr j'ai les papillons dans le ventre. Heureusement que je les ai, ces papillons dans le ventre, parce que je vis un moment particulier, exceptionnel et privilégié. Et là, on arrive à vivre avec ce que antérieurement on appelait la peur et ce que maintenant, dorénavant, on va appeler excitation. Donc on pourra agir malgré cette physiologie-là. Ben voilà, c'était une petite vidéo pour t'apporter un angle nouveau via le témoignage de Franck. Donc merci Franck, dont j'ai changé le nom bien sûr pour protéger de l'anonymat, et le mot de la fin, ce sera de rappeler aujourd'hui plus qu'un autre moment que le plus grand risque et de n'en prendre aucun. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada